Dans une capsule précédente, nous avons vu la technique opératoire de la division à un chiffre. Dans cette vidéo, nous allons voir la technique opératoire de la division à deux chiffres. On passe sur mon écran. Nous allons commencer par la division suivante. 180 divisé par 12. Le diviseur ici est 12. Il faut donc connaître la table de 12. Ce qui est compliqué. C'est pour ça qu'on pourra utiliser l'encadré sur le côté pour poser les multiplications. On va se demander dans 1, combien de fois 12 ? Évidemment, on ne peut pas puisque 1 est plus petit que 12. On va donc prendre 18. Dans 18, combien de fois le nombre 12 rentre ? Une fois. On fait donc une soustraction. 18 moins 12. 8 moins 2 est égal à 6. 1 moins 1, 0. On abaisse ensuite le 0 suivant. Ce qui va nous donner 60. Nous allons maintenant nous demander, dans 60, combien de fois 12 ? Maintenant, ça se complique un petit peu. Je ne connais pas la table de 12 par cœur. Je vais donc essayer en posant plusieurs multiplications. 12 fois 3 est égal à 36. Ça rentre, mais on peut peut-être se rapprocher davantage. 12 fois 5, pourquoi pas ? C'est égal à 60. Parfait. C'est ça. 5 fois 12 est égal à 60. Je peux faire la soustraction suivante. 60 moins 60 est égal à 0. Le quotient est donc 15 et le reste 0. 180 est égal à 12 fois 5. Je te laisse t'entraîner avec la division suivante. 845 divisé par 23. Je mets une petite pause. As-tu réussi ? On va corriger ensemble. Le diviseur est ici 23. 8 étant plus petit que 23, nous allons prendre 84 en nous demandant combien de paquets de 23 vous rentrez dans 84. Comme pour la division précédente, je ne connais pas la table de multiplication de 23. Je vais donc pouvoir la poser à côté. Je me doute que 2 fois 23, c'est plus petit que 84. Je vais donc essayer 23 fois 3. 69. Ok, ça pourrait passer. Et 23 fois 4, 92. C'est plus grand que 84. Je vais donc rester sur 23 fois 3, qui est égal à 69. Je pose mon 3 et je vais faire la soustraction. 84 moins 69. Vous saviez déjà qu'il fallait être au point sur l'étape de multiplication. Attention, il faut aussi être au point sur les soustractions. 4 moins 9, ce n'est pas possible. Je vais donc mettre une retenue. 14 moins 9 est égal à 5. Et 8 moins 7 est égal à 1, ce qui nous fait 15. J'abaisse le 5 et j'ai donc 155. Maintenant, dans 155, combien de 23 je peux mettre ? Je continue à poser des multiplications de la table de 23 pour me rapprocher au plus de 155 sans le dépasser. 23 fois 5 est égal à 115. Ça rentre. Est-ce que je peux aller au-delà ? 23 fois 6 est égal à 138. C'est très bien, ça ne dépasse pas 155. Je vais essayer au-dessus. 23 fois 7, 161. Ce n'est pas possible. 161 dépasse 155. Je prends donc 23 fois 6, qui est égal à 138. Je mets le 6 dans le quotient. Et je fais la soustraction. 155 moins 138. Toujours pareil, on n'oublie pas les retenues. 5 moins 8, ce n'est pas possible. Je mets donc une retenue. 15 moins 8, c'est égal à 7. 5 moins 4, c'est égal à 1. Et 1 moins 1, c'est égal à 0. J'ai terminé ma division. Le quotient est donc 36 et le reste, 17. 845 est égal à 23 fois 36 plus 17. 122 divisé par 16. Le diviseur est 16. Je ne peux pas prendre 12, puisque 12 est plus petit que 16. Je vais donc de suite devoir prendre les 3 chiffres du nombre 122. Dans 122, combien il y a de fois 16 ? Même chose, je ne connais pas la table de multiplication de 16. Je vais donc pouvoir la poser à côté. Je vais prendre un nombre hasard qui me paraît un petit peu grand. 16 fois 6 est égal à 96. 96 rentre dans 122, mais je vais voir si je peux trouver plus proche. 16 fois 8, 128. Aïe, ça dépasse. Je vais donc tenter 16 fois 7, 112. Très bien, ça ne dépasse pas. On s'en rapproche le maximum. Je vais donc prendre 16 fois 7, qui est égal à 112. Je pose le 7 dans le quotient. Et je place 112 sous le 122 pour faire une soustraction. 2 moins 2 est égal à 0. 2 moins 1 est égal à 1. Et 1 moins 1 est égal à 0. Nous avons terminé la division. Le quotient est 7 et le reste 10. 122 est égal à 16 fois 7 plus 10. N'hésite pas à nous dire si tu as compris, à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de faire l'exercice qui est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada